Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cooplay, c'est Sylar et Alice Et aujourd'hui on se retrouve pour un parlons Puisqu'on a eu tout l'été, il y a eu plein de choses On a fait plein de vidéos différentes, le Steam Deck, etc Là on repart quand même sur ce qu'on aime faire Et ce qui est un peu le coeur de notre chaîne C'est les parlons On va pas vous expliquer le concept, de toute façon vous le verrez dans la vidéo Si vous connaissez pas, et si vous connaissez pas, allez voir les autres Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? On va parler de ma fête préférée Halloween ! On va parler Halloween, puisqu'on a parlé été On a parlé, on a certainement, pas encore nous Mais vous avez déjà vu le parlons rentré Et nous, aujourd'hui, on va parler d'Halloween Puisqu'Halloween, la fête des morts Et voilà, donc on va faire comme d'habitude C'est-à-dire qu'on va avoir une petite série de questions Auxquelles on répondra et puis on se laissera porter On se laissera porter au fil de Au fil de la discussion Donc ce que je te propose, c'est de commencer avec la toute première question Je vais jouer d'Halloween Je n'ai pas Où je joue pas à des jeux vidéo d'Halloween, moi Il n'y a pas un jeu où tu te dis à chaque fois que c'est Halloween S'il y a un jeu qui devait te rappeler Halloween dans ce cas-là Un jeu d'Halloween vraiment pour toi ? Non Bon, je sais que t'en as un, alors vas-y, balance Je sais pas trop, parce que je joue pas trop à des jeux vidéo d'Halloween J'en ai pas en tête Tout ça auquel je joue, c'est pas ciblé T'as pas un jeu d'horreur qui te rappelle Halloween ? Un jeu qui te fait penser à Halloween quand il joue ? Pas nécessairement un jeu d'Halloween, mais un jeu qui te fait penser à Halloween Bah non, les jeux d'horreur, je les joue qu'avec toi, mon cœur Ah bon ? Tu sais très bien Mince alors Genre il le sait, parce que quand il joue à ses jeux d'horreur, il est là Non c'est même pas vrai Et moi je suis à côté Mais bon, alors toi, je suis sûre que t'en as un Alors moi si j'ai un jeu d'Halloween, alors celui-ci, il faut aller le chercher loin en plus Parce que c'est pas connu C'est un jeu de PS1 qui s'appelle Monster Racer Et en gros c'est un jeu de course C'est très sympa, c'est un genre de Mario Kart Mais un peu moins bon qu'un Mario Kart Mais dans l'univers d'Halloween C'est-à-dire que tous les personnages que tu contrôles Ne sont que des personnages des folklore Halloween Donc t'as Jack aux lanternes, t'as la faucheuse, t'as une chauve-souris En fait chacun a un pouvoir spécial Donc par exemple, voilà, Jack aux lanternes il balance des citrouilles qui font des bombes La chauve-souris elle se transforme en... Bah elle se transforme du coup en chauve-souris et ça lui permet d'aller plus vite Etc Et donc il se passe pareil que dans des décors Basés justement sur Halloween Ah, pour prendre des jeux Après c'est très... Vous le verrez, de toute façon je mettrais un gameplay Ça a très mal vie C'est un jeu de PS1 Voilà, c'est un jeu Nintendo 64 on va dire Mais voilà, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à Halloween Parce que c'est que à base de thèmes pareils, de thèmes très... Voilà, tu vois ils sont nourrités un peu d'Halloween Bah c'est très là-dedans J'avoue, j'avoue Alors, quoi ? Et du coup on va voir la deuxième qui serait bien évidemment mon survival aura préféré Non c'était pas ça C'était... Aberration Aberration C'est l'opposé Et... J'ai essayé Silent Hill 2 Ah oui voilà, je suis chez nous Silent Hill 2 Et enfin un troisième jeu Je me souviens plus de son nom J'avais fini avec Zayla Non, c'est un jeu de pinball C'est un jeu de pinball que j'avais sur PC quand j'étais petit Et pareil, dans le thème complètement Halloween Et il n'y avait pas mieux comme jeu pour représenter l'ambiance d'Halloween Que voilà Que Monster Racer Et le jeu de pinball dont je viens de vous parler Donc voilà D'accord D'accord, d'accord Très bien Bah ouais, mais je ne comprends pas Sinon après, le jeu d'Halloween Où je vois Zayla sursauter tout le temps Est-ce qu'on peut mentionner Visage ? C'est pas un jeu d'Halloween Ça ne me rappelle pas... Il n'y a rien d'Halloween dans Visage C'est ça qui est marrant Effectivement, il n'y a rien d'Halloween Dans sa mentine non plus C'est pour ça que justement je t'ai dit que je ne le mettais qu'à moitié Mais c'est un jeu que je refais à chaque Halloween Ah si Et s'il y a un jeu que je faisais pour chaque Halloween Parce que ça, pour l'anecdote Il existe sur ma chaîne YouTube Une vidéo Qui a été tournée Et qui n'a jamais été envoyée C'était une... A l'époque sur ma chaîne YouTube Je faisais des vidéos spéciales Halloween à chaque fois Oh Tous les ans je faisais une vidéo d'Halloween Et il y en a une Il y a une année où je l'ai pas... Où je l'ai faite La vidéo a été tournée Elle est montée Elle est en ligne Et je ne l'ai jamais publiée Parce que je n'en étais pas satisfait Ce qui est rare quand je fais une vidéo Parce qu'en général je m'en fiche un peu Et donc voilà C'est sur un jeu que s'appelle Sirène Donc c'est un jeu de noir japonais Ça s'appelle Sirène Blood Curse sur PS3 Et lui ça me fait penser forcément à Halloween Puisque j'ai fait cette vidéo Un soir d'Halloween tout seul Oh Et du coup il crie Ah 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 Surtout que c'est un jeu terrifiant Et la vidéo un jour je te la montrerai à toi Oh Elle est très vieille La vidéo a la vidéo Oui du coup on enlève tout ça On lui fait un petit lifting Non mais on me voit pas On me voit pas Encore fini de nuer en cette vidéo Et c'est pas une blague Oh bref En tout cas Sinon moi j'ai une question Alors si j'avais un film d'Halloween préféré Le problème c'est que c'est Ouais bah si moi je vais mettre en film d'Halloween Parce que du coup c'est aussi un film de Noël Et là je te coupe l'air sous le pied peut-être Mais c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack Oh bah oui Parce que je pense que c'est un film qui Bah en fait c'est un film qui mixe les deux Donc c'est à la fois Halloween A la fois Noël C'est le concept du film Et ouais je pense que si c'est un film d'Halloween Toi tu le range plus sur Halloween que sur Noël Non je trouve qu'il est beaucoup plus orienté de Noël Mais sachant que je n'aime pas les films d'horreur Et que j'aime pas tout ça Mais il y a des films d'Halloween qui sont pas d'horreur Bah je vais tenter des exemples du coup Parce que j'ai pas dit dans mon tête Oh qu'est-ce pas qu'est-ce Ah oui bah oui Non mais en vrai t'as raison Le 2 est sorti Tous ces films là c'est vrai que j'y ai pas pensé Mais ouais Non c'est vrai c'est pas des Bah après t'as clairement tous les Tim Burton On peut les classer un peu dedans Ouais mais je n'aime pas Tim Burton Donc partons de cette principe là Mais bon il aime rien Il aime rien Non c'est que j'aime pas Je n'aime pas Tim Burton Je n'aime pas le réalisateur qu'il est Et ça fait que Je n'adhère pas à ses films Non s'il devait S'il devait choisir vraiment un film de Noël Harry Potter Bah Harry Potter ils ont transformé un film de Noël aussi Non mais dans la culture Harry Potter est devenu un film de Noël avec le temps Parce que Pour un truc tout con De Harry Potter ils mettent plus en avant Les scènes de Noël Que les scènes d'Halloween C'est stupide Sauf dans le 1 Dans le 1 t'as une vraie grosse scène d'Halloween C'est avec le troll Tu sais c'est quand le troll arrive Là ils fêtent vraiment Halloween Mais à part ça dans les autres films Bah de toute façon dans Harry Potter c'est simple Plus ça avance Et plus on enlève le côté école C'est vrai le 1 et le 2 T'as vraiment le côté scolaire d'Harry Potter A partir du 3 Bah ça devient centré Bah évidemment C'est naturel Ça devient centré sur l'histoire Mais ça devient moins centré sur l'ambiance de l'école Et du coup bah on perd Halloween Non bah je dirais Transjonal du Monsieur le Jack Et série ? Non j'en ai pas Si il y a Sabrina Ah mais ouais j'aurais pu penser à ça Même dans les jeux Tu vois dans les jeux J'aurais pu penser à Sabrina La nouvelle version de The Chilling Adventure of Sabrina Ça pour moi c'est une très bonne série Halloween Après il y en a 2 qui sont pas mal Si bah Stranger Things Bah oui effectivement Là on peut pas passer à côté Stranger Things On est d'accord Donc ça pour ça Surtout de la saison Je te coupe Mais surtout la saison 2 Parce que la saison 2 de Stranger Things C'est très orientée à Halloween Mais oui tout à fait Si je devais choisir une oeuvre Je répondrais par Stranger Things Voilà Mais non Moi c'est mon okis-pakuliste J'ai tellement hâte de voir le 2 Parce qu'il est sorti Et je veux le voir avec Saïlar Mais Saïlar n'a pas vu le 1 Donc du coup J'attends qu'il voit le 1 Du coup je peux voir le 2 Du coup C'est l'enfer Je veux voir le 2 En gros on peut voir le 2 Sans voir le 1 Je m'en fiche Oh mais c'est tellement bien Ouais mais le 1 a vieilli Hier j'ai pas Mais non mais arrête Il est trop bien On aime ou on aime pas Bon voilà Donc c'est ça ton truc préféré Ah ouais clairement Tous les Halloween Et d'ailleurs si vous allez sur mon Insta Sachez que l'année dernière Je me suis lancée J'en fais si je ne suis plus perso Je m'étais lancée Dans le make-up Des 31 jours d'Halloween Et j'avais fait un make-up par jour Dont les 3 soeurs Sanderson Avec le cosplay qui allait avec Et je les ai Et j'avais même fait des reels Pour le truc On peut éventuellement les switcher Sur le spittac Pour Halloween Grave boy N'est-ce que vous n'y connu N'est-ce que vous n'y connu Bah en vrai oui Hop là Ok faisons cela Je suis télé-renvoyé Mais oui voilà Et c'est ça clairement Un de mes films d'Halloween préféré Alors c'est pas un film d'horreur Et de toute façon on a déjà fait Un parlant de films d'horreur Donc on pourrait aller voir Et mais c'est justement Parce que c'est vraiment Un film d'Halloween Et pas un film d'horreur Oui c'est pas pareil Et l'étrange Noël de Monsieur Jack Je suis une fan également Je pense que tout le monde le sait Ici présent Mais pour moi c'est plus Noël Ouais non mais je comprends Donc du coup Et moi en fait Si je ne l'ai pas mis en Noël C'est pour une simple raison C'est que moi contrairement à toi J'adore les films de Noël Donc quand on fera le parlant de Noël Laisse pas te dire que Au niveau films de Noël Bah moi il y en aura qu'un seul Voilà moi j'en ai beaucoup Bon après Tim Burton pour moi ça reste Voilà Sur ce j'enchaîne Sur la troisième question Un plat ou un repas d'Halloween De façon Thanksgiving américain Mais tourné Halloween Ça peut être n'importe quoi Ça peut être une pâtisserie Que tu dis Celle là c'est pour Halloween Ça peut être le Pour moi c'est la tarte La citrouille Bah bah voilà Que t'as pas encore mangé Que je n'ai pas encore mangé Mais ça nous saurait tarder Parce que la citrouille C'est pas qu'Halloween C'est toute l'année Bon bah voilà Le pauvre il est en train de mourir Il se dit oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Mais bah oui Moi ça serait la tarte À la citrouille Accompagnée bien évidemment De Je vous ai dit le nom De la boisson C'est la boisson de Starbucks Oui mais c'est pas que Starbucks Starbucks l'art Oui mais C'est un pumpkin spice latte Oui C'est une boisson à la citrouille Et toi Alors qu'est-ce que tu mangerais Halloween Bah je veux être Dans le traditionnel Pur et dur Pour moi c'est évidemment Les bonbons Avec ton mal dedans Avec ton mal dedans Je peux moins en manger Mais sinon oui C'est les bonbons d'Halloween Et pas n'importe quel bonbon Parce que là on va rentrer Dans du précis Les petits araignées Non Une catégorie de bonbons particulières Que je ne mange qu'à Halloween Parce que Alors c'est malheureux à dire Mais ça fait partie des bonbons Discount Tu sais que t'achètes dans les gros sachets Quand tu le filles aux enfants C'est à la flemme d'acheter des haribos Ma mère a acheté ces bonbons là Je sais pas si tu vois ce que c'est Et figure-toi que ça doit faire 10 ans Que j'en ai pas mangé Et maintenant j'en veux C'est des bonbons durs Oui Qui sont de couleur Il y en a des C'est des bonbons transparents Dans un petit emballage comme ça Que tu tires sur les deux côtés Ça souffre C'est un emballage en plastique Et c'est des bonbons Il y a du vert Du jaune Ah oui mais l'outil On faisait aussi un peu Mais tu vois c'est vraiment C'est un truc simple Il y a l'emballage Le fruit dégueu acide Là où ça te pète l'estomac Quand tu le mange Ils sont pas forcément acides Parce que moi j'aime pas l'acidité Mais ils sont pas nécessairement acides Mais je vous montrerai une photo De toute façon C'est le cliché du bonbon Donc c'est dur Ça se suce Parce que si tu les croques Tu t'écates Oui C'est ma grand-mère Nous enfilait à chaque fois Et on les mangeait pas Parce que c'était Moi j'adore ces bonbons là Et en fait ça fait partie Des sachets de bonbons Quand tu vas à Action Ou Stockomanie Ce genre de magasin C'est les bonbons les moins chers Et bah fais-le-toi que moi Bah là c'est pareil C'est le côté Madeleine de Croos J'adore ces bonbons là Et à chaque fois pour Halloween Il y en a chez moi Et j'en mange Ceux là Ou alors Les crémas je crois que ça s'appelle Les crémas aux fruits là Oui Les crémas Mais les faux crémas Les faux crémas Ceux où sur l'emballage C'est l'image de fruits Et il y en a notamment aux raisins Ce sont mes préférés Alors là il va chercher très très loin Je vous avais dit que j'irais loin Mais c'est clair A moi la question Vas-y C'est quoi ton personnage d'Halloween préféré Et là il dit Et oups Ah bah mon personnage d'Halloween préféré C'est très simple Bah c'est Jack O'Lantern Oui C'est Jack O'Lantern C'est traditionnel Ouais c'est traditionnel Mais je trouve que pour moi C'est l'emblème Pour moi Pour moi je dis bien C'est totalement subjectif Il représente tout Halloween Parce que Il a ses trous J'aime l'histoire J'aime l'histoire autour de ce personnage Il me rappelle Monster Racer Je vous montre ça Parce qu'en fait J'ai une colonne Donc j'ai une bibliothèque Vous savez à CD Voilà Et en fait Sur chaque étagère On les met des CD J'ai mis Bah tous les photos fortes Toutes les citrouilles Que j'ai réussi à trouver Dans ma vie En terre cuite Et donc Elle est là Toute l'année en fait C'est parce que j'adore la citrouille Donc ce serait lui Ou alors Dracula Parce que Dracula par rapport à Castlevania Je sais pas si tu connais La licence de jeu Castlevania Bah il y en a plein Et en gros Castlevania c'est un concept de base C'est toujours le même jeu C'est à dire que Tu incarnes un Belmont Belmont c'est l'un des membres d'une famille Donc un coup tu incarnes Simon Un coup tu incarnes Gabriel Un coup tu incarnes tout ce que tu veux Et en gros le concept est simple Tu dois être dans le château de Dracula Pour le niquer Et donc là T'affrontes les chauves-souris T'affrontes la mort T'affrontes etc Jusqu'à ce que tu arrives à Dracula Et dans tous les jeux C'est le même concept C'est juste que le jeu se réinvente Parce que dans un épisode Le château de Dracula Il va être fait d'une manière Il y a toujours une vision En fait différente de Dracula Dans les oeuvres de Castlevania Et voilà Vous connaissez certainement C'est un très grand jeu Donc je dirais Mais avant tout Jack O'Lantern Parce que c'était le personnage Que je prenais dans mon Star Race Et toi ? Ben j'aurais dit Jack O'Lantern Parce que j'adore la citrouille Mais en fait non Parce que du coup En tant que personnage Moi la citrouille C'est la citrouille C'est pas le perso C'est pas forcément le perso Si il y avait un perso Halloween Que je kiffe Ben moi c'était la sorcière Je pense que la sorcière Voilà Les fantômes J'en ai aussi une bonne tripotée Moi j'aime pas les fantômes moi Je le montre à chaque vidéo J'en ai aussi un sur le pied du coup Les fantômes Et puis après Les personnages un peu moins Halloween Mais plus horreur Ben vous voyez là Cthulhu Cthulhu pour moi C'est complètement dans le thème Pour moi Cthulhu C'est un personnage de fiction Alors absolument Trop trop bien Qui est bien exploité En ce plus En pop culture Même dans les jeux vidéo Les jeux vidéo Les jeux vidéo En aujourd'hui C'est très bon Et même en bouquin Bon après Je passe certaines séries Qui étaient un peu Pas terribles Mais sinon oui Pour moi c'est Voilà Et non mais sinon La sorcière La bonne vie de sorcière Avec son petit chapeau De façon Ocus pocus Comme ça tu vois Mais y'a pas le poire au sein de nez Non J'ai pas le poire au sein de nez Désolé C'est une sorcière On ira Pour Halloween Enfin pour la période d'Halloween On ira à Disney Je me mettrai en sorcière Evidemment Tel que je me la vois Moi je pourrais pas me mettre En jacolantaire nélas Mais j'allais dire Justement pour Halloween On peut se déguiser Je ferai la sorcière Tu ferai le jacolantaire Genre le pauvre Il est en train de subir Je crois que c'est la vidéo Il se fait le plus maltraité Il se fait serrer Violenter Ça va t'es sûr ? Tout va bien Mais bon voilà Donc vive les sorcières Et sinon J'ai une question Voilà Je vais lire à toi la question J'ai une question C'est horrible comme question Tu veux je réponde avant ou pire ? C'est une question beaucoup trop dure Parce que moi en fait Halloween c'est tout Je kiffe Ouais mais il y a peut-être Un style d'univers Moi je veux un exemple Mais vas-y alors recommence Moi j'aime bien tout ce qui est dans les C'est un peu le cas pour un jeu Qui s'appelle Vampire C'est tout ce qui est très victorien Oui Tu vois c'est une ambiance Avec le mec avec la lanterne Tu vois sous la pluie Avec son long manteau noir Son chapeau Ouais forcément Voilà moi je trouve que pour Halloween J'aime beaucoup ce thème là Et j'aime aussi bien évidemment Le classique Thème Alors ça c'est pareil J'ai pas d'exemple pour ça Mais pour ceux qui connaissent Il faut aller voir un jeu Qui s'appelle Medieval C'est pareil C'est le thème Tu sais un peu Halloween Mais un peu délirant Avec du jack-o'-lantern Mais pas du jack-o'-lantern En mode lugubre Mais du jack-o'-lantern Un peu folle dingue Tu vois le genre Oui je vois Avec beaucoup de verre Mais un verre très flashy Tu vois ce genre de truc là C'est un thème d'Halloween Que j'aime bien Alors moi si je devais en choisir un Alors j'avoue que j'aime bien le victorien Mais moi ce serait vraiment Un victorien revisité En sauce En sauce monstre Un peu comme on pourrait l'avoir Justement dans les films de Tim Burton Alors dans Dans l'étrange Donald de Mr. Jack On l'a quand il va voir Oogie Boogie Oui Oogie Boogie Ou alors plus Dans Beetlejuice Où c'est en fait Ce thème en fait Victorien Mais un peu revisité En fait dans une sauce Avec du vernis Et du violet Ouais bah c'est un peu Ça revient un peu Sur ce que je disais Pour Medieval Medieval c'est un peu Dans le même délire C'est à dire que c'est ça Ça se rapproche plus ou moins De ce que j'avais dit Donc voilà Et pour moi c'est forcément Du coup c'est un univers Où il faut forcément Qu'il y ait des monstres Alors pas forcément Gore le monstre Non non c'est pas ça Mais les monstres Un peu difformes Et justement ce qu'on voit Dans le film de Tim Burton Je viens de le dire Beetlejuice Avec des trucs rayés Des serpents un peu bizarres Des trucs Bah c'est une déformation De la réalité Voilà c'est ça Pour moi c'est ça Que j'aime bien Comme univers Halloween Mais comme dit Et je pense qu'en plus On a pas mal de décors De temps en temps Que je mets un peu A la sauce Halloween Ça se voit largement J'aime tout ce qui est Halloween Et je te propose Une ultime question Oh mon dieu Parce qu'on est dans le thème Halloween Une dernière question Oui mais non parce que Je peux pas la dire Parce que c'est une vraie phobie C'est pas grave Ça reste une peur Oui et c'est pas Halloween Du coup Non non mais c'est pas grave Mais c'est dans le thème De la vidéo C'est les faux marins Voilà Elle a peur des faux marins Et là je mettrais Une énorme vidéo De la vidéo Tu pourras pas revoir la vidéo Non genre Titanic Le pire film d'horreur Qui existe au monde Mais la pire c'est qu'il n'y a Pas de faux marins Dans Titanic Tu vois la mer Qu'elle a fait un film Ah mais non mais non Tu vois le bateau au début Ah tais toi Je flippe rien que d'y penser Ne joue jamais à Bioshock alors Non mais non je veux pas Tais toi Pourtant c'est steampunk C'est bon il a réussi à me Et la meuf elle est recroquée J'avais dit qu'on finissait On parle d'une vidéo Halloween Donc forcément qu'il fallait Qu'on se fasse peur Donc voilà Et toi t'as plus grande peur Mise à part les araignées Parce que l'autre jour Y'en avait une pose comme ça Sur le mur Et il a fait Tu viens de la spoil Bah non mais en vrai C'est ça c'est les araignées Tu viens de la spoil Mais non mais t'en as d'autres Des peurs Pas que les araignées Bah le sang Ah oui c'est ça C'est pour ça que je peux pas Regarder les films d'horreur C'est pour ça que Ma table est considérée Comme un monstre d'Halloween Elle m'a blessée Il s'est tapé sur la table De la cuisine Et Quand je dis ma table C'est parce que c'est moi Qui l'ai rapporté Mais du coup Et voilà Donc Sur ce Je pense qu'on a fait le tour Ça fait déjà 18 minutes Donc moi je pense qu'on va pouvoir Aller dans la tradition d'Halloween Et allumer La Black Flag Candle Donc si vous connaissez Hocus Pocus C'est la bougie Avec le Tu connais ? Ouais Tiens je te laisse Je vais l'allumer Petit être vierge L'allumer Et appeler les trois sorcières Pour clôturer cette Ultime vidéo Voilà Ok Google Éteint toutes les lumières On va vous montrer ça En direct Surtout que Vous la voyez sans éteindre les lumières Et il fait pas très nuit Ouais vous avez entendu Tous les Google en même temps Et voilà Sur ce Nous on vous dit A bientôt Pour de nouvelles vidéos Parlons Parlons N'hésitez pas D'ailleurs je te coupe Mais n'hésitez pas Si vous avez des sujets On vous demande jamais Mais si vous avez des suggestions De parlons Vous voulez qu'on parle de quelque chose D'un thème Voyons Là on a fait Halloween On a fait la rentrée On fera Noël évidemment On fera l'hiver On a fait jeux vidéo On a fait films d'horreur Bref Si vous avez des thèmes Oui n'hésitez pas Parce que des fois On est un peu à court de thèmes On profite des saisons En général On se laisse porter par les saisons Pour faire les parlons Mais surtout parce qu'on est Par tout ce qu'on aime Il y a des moments On est au Mcdon On se dit Oh bah tiens On va faire un parlon fast food Voilà Mais surtout N'hésitez pas à commenter On sera peut-être pas tous Parce que ça dépend aussi De notre appétence Oui mais vous savez plus ou moins Ce qu'on aime maintenant Donc voilà Mais n'hésitez surtout pas Et puis si vous avez aimé Cette petite vidéo Halloween N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et on vous dit A bientôt C'est tout Salut